Donc Audrey, tu es journaliste chez Public Sénat, et tu es aussi productrice, réalisatrice d'un podcast qui s'appelle Traits d'Union. C'est ça. Et donc c'est à ce titre aussi qu'on est content de t'accueillir aujourd'hui, puisque le point de départ, c'est de se demander aussi pourquoi on parle si peu de ce pacte au niveau français. Oui, la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est aussi pour combler un peu un manque qu'il peut y avoir, notamment dans les médias français, pour parler des sujets européens. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast, et aussi pour rendre les choses un petit peu accessibles au public français, qui n'est pas forcément hyper au fait des sujets européens. Donc voilà, c'est pour les rendre accessibles. Et en effet, comme tu disais, il y a des choses un peu compliquées, notamment beaucoup de d'institutions qui s'appellent Conseil, et qu'il s'agit de différencier. Peut-être sur ce texte, pourquoi on n'en parle pas beaucoup ? On en a parlé un peu, au moment de ce que certains ont appelé la vague migratoire à Lampedusa. En fait, c'est vrai que pour que ça résonne dans l'actualité, il faut qu'il y ait un fait qui attire l'œil, qui soit peut-être un peu choquant. Et donc ça fait un peu la une de l'actualité. Et là, comme il y a eu d'autres faits qui ont fait la une de l'actualité, notamment depuis le 7 octobre, c'est vrai que c'est un peu passé au second plan. Mais pourtant, on a la une de l'actualité sur le projet de loi Immigration Asile. Oui, ça, c'est plutôt le cas, c'est assez suivi. Et c'est vrai que moi, j'essaie à chaque fois de le repousser en disant oui, mais alors on s'interroge aussi sur l'utilité de ce texte, parce que le pacte européen est en cours de débat, donc pourquoi avoir les deux en même temps ? Mais on sent que ça n'a pas d'effet. C'est un petit peu toujours la même chose avec l'Union européenne. Les institutions, ça paraît loin. En plus, le texte a mis un peu de temps à se mettre en place, à être négocié. Alors que là, on a un projet de loi Asile et Immigration en France qui occupe l'actualité. Un petit peu comme d'habitude, on se préoccupe plus de la politique nationale que de la politique européenne, même si j'en conviens, il va peut-être falloir et il va sûrement falloir refaire un nouveau texte une fois que ça aura abouti au niveau européen. Mais oui, c'est ça qui est intriguant, c'est que si l'adoption du pacte arrive rapidement, donc on ne pourra pas l'intégrer dans le projet de loi, puisque le projet de loi aussi, l'objectif, c'est de l'adopter d'ici décembre, les deux finalement, mais il y a de fortes chances pour qu'il y ait une nécessité d'adaptation, donc un nouveau projet de loi. Après, on n'est pas à un texte sur l'immigration près, je crois que c'était le 39e. Il y a encore une proposition de loi de Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, qui va être examinée dans le cadre d'une niche en décembre. Donc en soi, je crois qu'en France, en tout cas dans l'actualité, on aime bien parler d'immigration. Donc en soi, 39e, 40e, 41e texte, à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et je ne pense pas que ce soit un problème pour ceux qui poussent ces sujets en avant. Ok, donc pas un problème de réitérer ce qui veut dire qu'on redébattra au niveau national, en fait, à postériori. Ça veut dire que le sujet européen, il va être adopté et il nous viendra peut-être dans un second temps ? Oui, peut-être de manière un peu descendante et ensuite, il faudra en débattre. Bon, à suivre. Sur le sujet, tu as suivi un peu. Je crois que tu as fait aussi quelques émissions pour ton podcast Très d'union sur les questions de migration. Moi, j'avais interviewé François Gemmène, mais justement, au moment où il y avait eu tout ce sujet autour de l'AMP et tout ça, et même moi, sur le podcast, j'ai parlé d'autres sujets après. Et c'est vrai que je n'y suis peut-être pas forcément revenue parce qu'on est dans une actualité qui se bouscule avec des faits majeurs qui se suivent. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans une certaine forme de suivi. Mais après, j'ai regardé quand même, les médias spécialisés continuent d'en parler. Il y a eu des sujets sur Euronews, Contexte, Suis le dossier. Il y a eu aussi des articles dans La Croix. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être aller plus chercher. Ça ne va pas nous arriver. L'information ne va pas forcément nous arriver. Il faudra peut-être plus aller se renseigner. On ne la verra peut-être pas en allumant les 20 heures, mais il y a des choses qui sont faites par les journalistes sur ce sujet. Oui, Euronews a fait un article, effectivement, qui est assez intéressant, qui fait un point sur l'état des lieux des textes. Ce point est pertinent aussi parce que, et peut-être que ça participe, tu me diras ce que tu en penses, Audrey, mais finalement, aujourd'hui, on n'en est sur le pacte que dans des trilogues, c'est-à-dire que le moment de négociation aujourd'hui se fait dans ces trilogues. Et c'est vrai que ça ne pousse pas non plus à créer un moment d'échange, un moment médiatique. J'ai regardé les moments qui avaient été médiatisés, c'est quand le Parlement trouve une position, et de manière générale, en fait, quand on arrive à un accord. Donc, c'est vrai que ce temps de négociation, ce temps un peu off, en plus, on n'a pas accès au trilogue, on peut avoir peut-être certaines voies, mais en général, ça reste vraiment très privé, c'est un peu en dehors. Donc, à moins d'avoir des petites choses, des petits off qui sortent dans des médias comme contexte ou politico, c'est vrai que ce n'est pas forcément propice à mettre ce sujet en avant. En plus, quand c'est des sujets au niveau européen, ça met en général beaucoup de temps et l'actualité est vraiment dans un temps très rapide, dans l'urgence, dans les faits vraiment importants. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine dystopie entre ces deux temporalités. Donc, en gros, il faudrait pouvoir provoquer plus de off, quoi, c'est ça ? Plus de off, plus de temps un peu majeur, plus de cocorico, sans parler du côté français, mais plus de choses qui permettent de mettre ce sujet au cœur de l'actualité. Voilà, on a trouvé un accord sur ça, on a trouvé un point d'entente sur ça, attention, ça chope sur ça. En fait, il faut pouvoir raconter des histoires. C'est ce qui pêche un peu au niveau des institutions, parce que je parle pour la télévision, parce que je travaille dans la télévision, on a souvent très peu d'images. Si on arrive, par exemple, à un conseil européen, on va avoir une arrivée des chefs d'État et de gouvernement, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est vraiment très difficile quand on est journaliste, notamment en télé, de raconter une histoire autour de ça. De gens en costume, de chefs d'État, de chefs de gouvernement qui arrivent en costume, qui se serrent la main, et puis bon, c'est fini. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, l'image revient, c'est toujours la même. Et c'est pour ça aussi que Lampedusa, ça avait été un moment médiatique assez important, je pense, parce que sur les images, il y avait quelque chose de fort. Il y avait quelque chose de fort. Il y avait peut-être que certains médias ont joué sur une crainte aussi, puisqu'à ce moment-là, il y avait des images d'arrivées massives. Donc, dans un certain sens, ça a aussi été utilisé par certains médias qui, du coup, en font leur fond de commerce. Donc, c'est à la fois un bien, parce qu'on avait des images et ça permettait de raconter des histoires, d'aller chercher des témoignages. Je pense que quasiment toutes les rédactions ont envoyé des gens à l'enfer tout ça. Après, d'un autre côté, ça faisait un peu le jeu de ceux qui parlent de vagues médiatoires. Et il y a peut-être un point qui a été important aussi, c'est l'arrivée de Van der Leyen à Lampedusa, parce qu'il y avait des choses à raconter. Elle va voir Georgia Meloni, qui était plutôt contre l'Union Européenne, puis finalement, non. Elle propose son aide, elle parle de cohésion, elle parle de solidarité. De l'autre côté, Meloni dit « oui, d'accord, mais ce n'est pas vraiment de la solidarité ». Il y a des petits jeux à raconter, il y avait des événements importants, Gérald Darmanin allait à Rome, enfin voilà, il y a des choses à raconter. Donc, dans un sens, c'est plutôt négatif, parce que du coup, ça a été mis en avant sur le côté vague, mais il y avait aussi des choses à raconter, et on a pu parler de ce qui se passait aux Européens. Oui, c'est ça, donc c'est toujours le même jeu, de se dire que ça a créé des émotions fortes, et donc c'est pour ça que ça fonctionne particulièrement, puisque comme tu l'as dit, en fait, il y a certains médias qui s'en sont emparés de façon… dans un certain registre de la vague, plutôt, et donc ce registre-là permet aussi d'emporter une certaine adhésion. Néanmoins, moi j'ai trouvé, alors je ne sais pas ce que toi tu en pensais, mais voilà, on a participé à quelques médias, les membres de Desinfox, d'autres rechercheurs, et moi j'ai trouvé que ce n'était pas si tendu que ça dans le débat, et qu'on arrivait pour une fois à parler justement, que c'était un beau prétexte, et qu'on arrivait à parler un peu plus en détail des questions européennes, et qu'on laissait vite de côté cette idée de vague migratoire, de submersion migratoire. Moi j'avais fait par exemple un plateau sur BFM, j'avoue que j'y suis allée un petit peu stressée, à me dire que ça n'allait pas forcément très bien se passer, et c'était au contraire, finalement, je crois que ça a duré une demi-heure, et l'idée d'une submersion a été balayée assez rapidement, et on a pu passer à autre chose. Donc ça, finalement, comme tu as dit, c'est un prétexte qui a permis ensuite d'enchaîner sur des débats plus sur comment ça s'organise, la solidarité entre les États, ou comment ça ne s'organise pas, comme on l'a déjà dit, dans l'Union Européenne. Oui, après, moi je parle vraiment pour la télévision, c'est vrai que ce n'est pas forcément la même chose en radio ou en presse écrite, où en presse écrite on a beaucoup plus le temps de développer, mais c'est vrai que j'ai eu la même impression que toi, parce que moi du coup, je travaille en télé, et c'était peut-être une des premières fois, après c'est particulier parce que je travaille pour le public Sénat, et les textes de loi, ça ne nous fait pas peur, mais c'était peut-être une des premières fois où on m'a demandé d'expliquer qu'est-ce qu'il y aurait dans ce texte, où est-ce qu'on en était, en termes d'avancée au niveau européen, en termes de solidarité, où en étaient les négociations, et c'est vrai que pour le coup, ça a quand même été un prétexte qui a permis de parler de ces sujets-là. Après, ça a été balayé par une autre actualité, évidemment, mais c'était peut-être un petit moment, et peut-être que si on arrive à un accord ou à un point de discussion, une avancée, ça reviendra sur le devant de la scène. Oui, donc s'il y a un positionnement qui ressort des trilogues, ça pourrait effectivement, et puis même, de toute façon, il est prévu une adoption tout court. Et tu disais que Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui se déplace à Lampedusa, c'est aussi un moment fort qui permet de raconter une histoire. Il y a eu aussi Marion Maréchal-Le Pen qui est venue, ça a créé un autre... Ça permet de raconter une histoire, parce qu'en fait, c'est pas anodin, elle va sur place pour lancer sa campagne, parce qu'elle est tête de liste reconquête pour les élections européennes. Donc, les éditorialistes en plateau ont aussi raconté ça, raconté pourquoi ce n'était pas anodin, finalement. Elle avait annoncé qu'elle était candidate, là, elle lance sa campagne en allant sur place. On la voit, elle est juste... Enfin, il y a des associations qui travaillent derrière, quoi. Et en fait, ça a aussi fait l'actualité, parce que ça a permis aux journalistes politiques, aux éditorialistes, de commenter un peu la manière dont elle avait lancé sa campagne. Et puis, ce qui n'était pas anodin non plus, c'est qu'au même moment, Marine Le Pen était dans le nord de l'Italie, avec... J'ai perdu son nom, mais son allié italien. Et en fait, il y avait vraiment une... Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon sujet, j'ai splitté l'écran en deux, parce qu'il y avait un espèce de jeu, finalement, entre la tante et la nièce, malheureusement, sur le sujet des migrations. Et alors, tu dis que, donc, elle, elle lançait sa campagne. Le sujet de la migration va être central, probablement, dans la campagne européenne. Oui. Est-ce que... Comment dire ? Le pacte devrait être adopté avant la réélection. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence à en refaire un sujet central ? Non, je ne pense pas, parce que je pense que, justement, une fois que ce pacte est adopté, ce sera... Est-ce qu'il faut remodifier des choses ? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Est-ce qu'il faut changer des choses ? Et à mon avis, comme c'est un thème, une thématique, en tout cas, que l'extrême droite a réussi à imposer sur la scène française, en tout cas, je pense que ça va être un sujet dans la campagne, dans notre campagne, en tout cas, dans la campagne qui va se passer en France. Et alors, elle démarre quand, tu crois, cette campagne ? Parce que, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai suivi la campagne de 2019 et ça a commencé à commencer, on va dire, en télé, on va dire trois mois avant. Je pense que ça va être assez tardif. Ça a un peu commencé quand on a parlé de la NUPES, mais en fait, encore une fois, il faut toujours prendre un sujet national pour parler des élections européennes. Et là, c'est pire, en fait, parce que quand on a parlé de la NUPES, on parlait de compter ses troupes pour 2027. En fait, vraiment, on est vraiment hyper centré sur nous-mêmes, sur la présidentielle. Et donc, je pense que ça va commencer assez tardivement. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai qu'encore une fois, les sujets européens, c'est toujours compliqué de les mettre sur le devant de la scène, même si c'est une élection majeure. Et quand on va en parler, ce sera très centré sur notre politique à nous. Oui, c'est le risque. Alors, c'est un peu un écart français, parce que dans d'autres pays, c'est moins le cas, quand même. En Allemagne, ils ont moins de difficultés à débattre de ces questions. Après, pour revenir au pacte, je pense que même l'idée de pacte, en soi, elle n'est pas très claire, probablement, puisqu'il s'agit donc d'une série de règles qui va être réformée et qui se concentre d'ailleurs sur l'asile, parce qu'on parle d'asile et d'immigration, mais en réalité, c'est quand même très centré autour de l'asile. Et donc, voilà, c'est vrai que des moments de décryptage pur du pacte en télé, on n'en a pas trop, quoi. Non, parce qu'en télé, en fait, tout est très timé, notamment par la publicité, quand c'est des chaînes avec de la publicité. Et donc, même si on en parle, ce sera des formats vraiment courts sur les chaînes privées, par exemple. C'est des sujets qui font de 1 minute 10 à 1 minute 30. Donc, vraiment, pour avoir un temps de décryptage, c'est compliqué. Ou alors, il faut que ce soit un décryptage en plateau. Peut-être que s'il y a une réforme de Schengen, bon, là, on va quand même se mettre autour du plateau pour en discuter. Donc, je pense que ça peut quand même donner lieu, mais il va falloir qu'il y ait des choses importantes qui sortent justement de ces négociations. Bon, on espère qu'avant la fin des négociations, on puisse en parler un petit peu plus dans les temps médiatiques. Donc, Audrey, comme on le disait, toi, tu es journaliste chez Public Sénat et tu es autrice, réalisatrice d'un podcast très d'union qu'évidemment, on conseille vivement, qui porte sur toutes les questions européennes, en fait, de fond et de forme, puisqu'il y en a un aussi qui s'intéresse à comment on distingue les institutions, qui est un peu un point de départ essentiel. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer un peu sur son absence, l'absence du sujet pacte Union européenne, pacte migration sur la scène médiatique française. À très bientôt. Et donc, on conseille le podcast, évidemment, à suivre. Sous-titrage ST' 501